que la grève que nous avons lancée intéresse tout le peuple de guillemets. C'est vous dire que cette grève, elle est transversale. Elle ne touche pas seulement les travailleurs. La commerçante qui est assise au marché, elle est directement touchée. Et c'est pour cette raison, aujourd'hui, tout le monde doit se réveiller pour déparer ce prix du carburant qui est ajouté unilatéralement. Nous disons unilatéralement parce qu'il y avait un protocole d'accord qui est signé entre l'intercentrale, CNTG et ISDG, et le gouvernement et le patronat. Alors, si, de surcroît, le gouvernement fixe le prix sans faire intervenir le syndicat et le patronat, c'est pour cette raison que nous disons que c'est unilatéral. parce qu'il fallait d'abord, ce qui est écrit, il fallait d'abord que les trois parties se retrouvent pour fixer le prix du carburant. Ce que nous revendiquons, c'est d'abord ça, la première des choses. Il faut que nous, les Guinéens, nous acceptons de respecter ce que nous signons, au moins sur le papier. Si nous apposons notre signature, acceptons de respecter ça avant de faire croire que ce soit. Et surtout, un gouvernement qui signe un papier et qui refuse de respecter cette signature pour contourner, dire ce qu'il veut, comme il est fort. Voilà d'abord notre raison de se lever pour que les Guinéens acceptent, respectent leur signature. Oui, mais pas ? C'est trop, c'est trop, c'est trop. 10 000 francs, je vais dire, je m'excuse. 10 000 francs, c'est trop. Mais 8 000, c'est bon. Et c'est pour cette raison, nous avons dit qu'il faut qu'il revienne à la raison. Il faut qu'il revienne d'abord en arrière pour voir ce que lui-même, d'abord il avait signé. On ne peut pas signer quelque chose, ce n'était pas obligatoire de signer, d'accepter ça. Donc, c'est pour cette raison qu'on les a dit, oui, oui ou rien. Il faut qu'il revienne d'abord à ça, sinon ils ne sont pas d'accord. Et vous avez vu la nécessité de cela. Et c'est pour cette raison que nous avons signé un protocole d'accord avec le mouvement social, avec les autres centrales syndicales. Pour pouvoir faire front commun, unir nos vêtements. Donc, c'est vous dire, on est contre personne. On n'est pas contre un gouvernement, mais on est contre du fait que ce gouvernement ne respecte pas ce qu'il avait préalablement signé. C'est ce que vous devez comprendre. On n'est pas contre un gouvernement. Pas du tout. Mais le fait qu'il refuse de respecter sa signature, on est contre ça. Alors, il ne veut pas aller très loin. Il ne veut pas mourir.